bonjour je m'étais trompé de lien pas de souci c'est comme les salles où il faut avoir le bon numéro oui puis alors quand tu te trompes tu te trompes dans zoom ah oui on peut arriver dans des choses surprenantes d'où l'intérêt des mots de passe pour rentrer oui mais du coup moi ma grande spécialité c'est d'aller dans des réunions à mot de passe alors qu'en fait je suis dans une réunion sans mot de passe donc je demande le mot de passe et on me dit mais non il n'y a pas de mot de passe sirène bien écoutez je vous propose de commencer cette matinée de travail autour de la future politique agricole commune et notamment du plan stratégique national sous forme donc de commission europe du parlement rural français je laisserai patrice joli président de l'association nationale nouvelle ruralité et donc du parlement rural français nous représenter le parlement rural je reviendrai tout à l'heure sur la commission europe et son fonctionnement mais je voudrais tout de même saluer la présence de nos intervenants david lambe gestionnaire de réseaux au réseau européen de développement rural à l'un du mort chef de la représentation régionale de la commission européenne à marseille irène tolleret député europe européen et membre du conseil d'administration de leader france depuis la dernière assemblée générale nous accueillerons également philippe chicoslav qui est le monsieur europe à la nct l'agence nationale de cohésion des territoires qui nous rejoindra à 10 heures nous avons également de présents dans les spectateurs comme on dit dans un webinaire même si vous aurez l'occasion de participer de manière interactive nous avons également de présents jean-jacques lozac sénateur et président du groupe ruralité au sénat et bernard delcroc sénateur du cantal et puis de nombreux partenaires du parlement rural français et de leader france je pense à la fnse à famille rurale à la mrf mais aux maisons familiales rurales j'en oublierai bien évidemment nous avons également de nombreux groupes d'action locale leader qui sont inscrits et c'est bien normal de nombreux maires ruraux et puis je terminerai en remerciant par avance alexis le bras et victor provo alexis le bras secrétaire général de leader france et victor provo administrateur de notre fédération qui vont animer les travaux pendant cette matinée et sans plus attendre je vais donc passer la parole à notre président le sénateur patrice joly qui préside l'association nationale nouvelle ruralité et le parlement rural français bonjour à tous merci thibault pour cette présentation je permettez moi également de vous saluer toutes et tous dans vos qualités fonctions responsabilités respectives et qui témoigne de la richesse que va et de la teneur que va avoir cette cette rencontre cette rencontre en visio quelques mots pour vous présenter tout d'abord remercier thibault et son équipe pour le travail et la présentation qui nous a été adressé je crois qu'on va avoir une réunion qui est très riche au regard des thèmes qui sont évoqués de la construction également qui a été réalisée sur des sujets qui sont importants en tout cas qui nous concernent particulièrement qui est l'avenir de nos territoires ruraux et la place que peut tenir l'europe et à travers ses politiques pour aider à leur résilience c'est un mot qui est à la mode mais également participer parfois plus qu'on ne le pense au développement de nos territoires et au bien-être de de leur population mais au delà de ce qu'elles peuvent apporter en fait aux en réponse aux différents défis auxquels notre société est confrontée peut-être vous dire deux mots sur sur le parlement rural sur ce son fonctionnement le parlement rural a été créé il ya maintenant un peu plus d'un an c'est une instance qui est aujourd'hui est informelle et qui porte un certain nombre de sujets de nature politique visant à faire reconnaître dans le débat public la place de la ruralité c'est une instance qui est informée aujourd'hui et qui est animée par l'association nouvelle ruralité qui avait été créée quelques années auparavant et qui réunit des acteurs de deux acteurs différents il y a à la fois des élus locaux et nationaux il y a des représentants du monde associatif il y a des représentants du monde économique il y a également je le disais donc des représentants des institutions qu'elles soient locales ou nationales et également des chercheurs et des universitaires l'idée étant de constituer un collectif qui soit en mesure de donner de la lisibilité aux enjeux des territoires ruraux porter le débat de ces de ces sujets porté sujet dans le débat public et témoigner de la force et du poids que représentent sur le plan démographique et politique ces territoires là ça a été créé pour tout le pour tout dire au moment où les politiques étaient conçues à travers le prisme des métropoles et considérer que libre en quelque sorte des territoires n'était pas suffisamment prise en compte on est bien évidemment dans cette démarche là pas dans des logiques d'opposition de confrontation mais dans des logiques de complémentarité et de prise en compte des apports de chacun des territoires dans dans le développement de notre pays dans la satisfaction des besoins de nos concitoyens ce pour être efficace ce parlement fonctionne en interrelation également avec les institutions nationales l'assemblée nationale le sénat deux groupes de ruralité ont été créés dans chacune des assemblées de 74 mais jean-jacques lozac vous précisera éventuellement aux sénateurs réunis toutes sensibilités politiques confondues au sénat et 153 députés à l'assemblée nationale résider ce groupe pariolaine de courson nous sommes également en échange et en travail avec le conseil économique social et environnemental qui est intégré aux différentes réunions de travail que sont que nous que nous mettons en place l'idée étant à travers ces rassemblements d'élus d'acteurs de tous bords universitaires c'est de témoigner aussi de la représentativité de ceux qui veulent participer à la construction du récit de la france de demain et au delà également de l'europe de demain de manière à ce que personne se trouve à la périphérie des réponses apportées aux enjeux qui sont devant nous pour essayer de travailler le plus utilement possible plusieurs commissions ont été créées une du développement économique et qui est animée par l'humi dont on connaît les difficultés aujourd'hui à la suite des divers confinements et couvre-feu réalisés et l'objectif étant pour ces commissions d'être de manière très concrète et opérationnelle de porter des propositions visant à améliorer les politiques publiques à les concevoir lorsque c'est nécessaire et là en ce moment on semble travailler sur l'encouragement du déploiement des tiers lieux dernier exemple en date une commission jeunesse éducation présidée par l'union nationale des maisons familiales et par le mouvement rural des jeunesses chrétiennes et à chaque fois à partir des propositions qu'il y a dans l'agenda rural qui a arrêté le gouvernement en septembre 2019 travailler sur les manquements que l'on peut identifier sachant que le gouvernement lui-même avait dit que cet agenda rural était une étape et que bien évidemment ce n'était pas l'alpha et l'oméga et de ce que pouvait être la mise en oeuvre et l'ensemble des actions des politiques à destination des territoires ruraux donc nous sommes en train nous avons travaillé notamment sur le développement d'une forme d'Erasmus urale qui a trouvé d'une certaine manière sa place mais il va falloir qu'on travaille un peu à sa déclinaison à travers Erasmus plus et voir comment les territoires ruraux peuvent en bénéficier un peu plus en tout cas qu'elle il y ait une effectivité de ce dispositif sur sur nos territoires une commission développement local qui est portée d'elle et également par la confédération nationale des foyers ruraux et l'objectif là aussi étant de valoriser ce qui est développé sur nos territoires ruraux peut-être plus que dans des territoires dans des territoires plus dense en tout cas avec une plus forte réalité un peu moins peut-être de formalisme c'est à dire toutes ces démarches de démocratie participative de valorisation des dynamiques de l'engagement citoyen et que là on a des espaces expérimentaux qui peuvent être duplicables en tout cas donner à matière à réfléchir et agir sur d'autres territoires français la commission europe je n'en parle pas Thibault en parlera nous sommes aujourd'hui dans un temps organisé par cette commission et je les remercie encore une commission institution pour voir quelles sont les adaptations institutionnelles qu'elles soient locales ou nationales qui permettraient de mieux prendre en compte les territoires ruraux mais surtout mieux permettre aux territoires ruraux d'assurer leur développement c'est notamment la question de l'interrelation entre les communes et les intercommunalités dont on sait qu'avec la réorganisation institutionnelle de ces dernières années tout ça a créé beaucoup de difficultés qui est nécessaire de travailler un peu à rebond et travailler aux adaptations éventuellement des cadres légaux applicables sur ces territoires ruraux la loi 4d comme qu'on attendait permettrait éventuellement de de trouver des adaptations utiles mais il semblerait qu'à travers il y ait beaucoup de difficultés contenues dans l'engorgement des des travaux législatifs il n'est pas certain qu'elle puisse aboutir avant la fin de ce quinquennat et puis la commission aux services publics animé par famille rurale qui formule des propositions qui travaillent sur les sujets importants qui sont sur les territoires ruraux la santé la mobilité et le numérique pour ne pas être trop long simplement deux choses on sait que les territoires ruraux ont su en tout cas les acteurs des territoires ruraux mettre en oeuvre et utiliser ces programmes d'heures qui étaient relativement l'innovateur quand ils ont été mis en oeuvre de d'inspiration française d'ailleurs dans les démarches de développement local c'est à dire travailler sur des projets de manière participative et en concevoir l'avenir des territoires collectivement et et participer à la mise en oeuvre et disposer des moyens dédiés à ces groupes d'action locale des moyens pour faire levier et fidéliser les financements pour mettre en oeuvre ces projets belles démarches lorsque lorsqu'ils ont été utilisés ces dispositifs tels qu'ils avaient été conçus il y a de très belles expériences en france mais thibault nous en parlera et il faut absolument alors qu'on avait quelques craintes quand même sur le maintien de dispositifs il faut être à la fois vigilant pour qu'il soit maintenu au niveau quels il les était et c'est pas nécessairement complètement gagné d'après ce que les informations que je peux avoir et puis surtout faire en sorte que les modalités d'utilisation de ces fonds se fassent de la même manière que précédemment en tout cas permettre l'engagement participatif l'adhésion des démocratiques on sait que ça participe aussi au rebond des des de nos fonctionnements de notre de notre démocratie voilà ce que je voulais vous dire simplement dans l'agenda rural et dans la mission agenda rural à laquelle le gouvernement a bien voulu demander de participer qui a formulé un certain nombre de propositions la question de la prise en compte de la ruralité à l'échelle européenne nous a paru évident donc il paraissait important que le gouvernement porte les sujets de la ruralité auprès des instances européennes je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour aider à cette organisation construction sur les problématiques rurales en particulier qu'elle ne soit pas que la déclinaison territoriale des dispositifs qui sont mis en place et politiques qui sont conçues permettent aux territoires ruraux d'en tirer parti et de s'exprimer la ruralité ça n'est pas souvent réduite à la à l'agriculture mais ça n'est pas que ça le développement rural est quelque chose qui s'articule bien évidemment avec les les questions agricoles mais si je voulais terminer par par ce sujet je pense qu'il est important aussi qu'on retravaille à une reterritorialisation de l'agriculture je veux dire par là qu'on ne la conçoive pas uniquement à travers les filières économiques les filières agricoles mais qu'on les les qu'on compense l'agriculture aussi au travers sa résonance avec l'ensemble des territoires ruraux et on voit que la question du développement des énergies renouvelables question de la forêt de l'exploitation de la production forestière tout ça résonne avec la question agricole voilà excusez moi pour ne pas être trop long je vais en rester là et donc souhaiter à toutes et à toutes une excellente matinée ce dont je ne doute pas merci beaucoup président pour cette introduction de nos travaux de la matinée effectivement le par le parlement rural français est une instance très pertinente puisque il rassemble un grand nombre de partenaires pour parler des ruralités dans leur diversité et merci d'avoir confié à leader france l'animation de la commission europe il est vrai que la fédération nationale des programmes leader était sans doute la plus à même de piloter cette commission europe mais cela montre aussi l'importance que le parlement rural français porte aux questions de l'union européenne et comme l'avait souligné joël giraud lors de notre dernière session on ne parle pas assez des questions européennes en france en lien avec la ruralité et donc c'est bien le rôle que souhaite jouer leader france comme tu l'as dit président le programme leader est un succès en france depuis 1993 maintenant il a su révéler des ruralités organisées dynamiques ouvertes sur l'europe et à leader france nous pensons que les ruralités ont droit à leur part d'europe parce que l'union européenne est construite en grande majorité de territoires ruraux les populations rurales y sont importantes les ruralités sont très différentes du sud au nord de l'europe en passant par les outre-mer mais pour autant nous devons travailler sur la place des ruralités en europe et sur la ruralisation des politiques européennes à travers le fait adhère et leader certes mais pas que il y a d'autres outils que l'on doit pouvoir actionner dans le milieu rural je pense au fédère je pense au fse je pense à erasmus plus avec des programmes d'échanges aujourd'hui même s'ils sont un peu à l'arrêt avec la pandémie des programmes d'échanges riches et variés pour les jeunes mais aussi pour les pour les associations pour les agents de la fonction publique pour les différentes structures et et associations qu'on retrouve dans le milieu rural donc l'objectif c'est bien de parler ruralité dans l'ensemble des politiques européennes et d'ailleurs il faut quand même souligner que l'agenda rural français s'est inspiré de l'agenda rural européen qui lui même avait été élaboré de façon à pouvoir se projeter à moyen terme sur le développement rural en europe donc la commission europe du parlement rural français elle a vocation à rassembler tous les acteurs du développement rural à défendre comme je le disais la place des ruralités en europe nous nous pensons que les ruralités ne sont pas un problème mais au contraire une part des solutions quand on parle d'alimentation locale et de qualité tu en as parlé président quand on parle de transition écologique et énergétique quand on parle d'accueil des migrants quand on parle de culture et bien les ruralités sont sont là aussi pour apporter un certain nombre de solutions et il faut que l'on retrouve les outils les leviers les financements nécessaires dans les politiques européennes alors pourquoi la commission europe du parlement rural français aujourd'hui au mois de janvier 2021 et bien parce que des discussions sont en cours sur la prochaine pack politique agricole commune et sur le prochain plan stratégique national qui viendra encadrer cette pack au niveau national et c'est dans cette pack que l'on retrouve le fait adhère et dans le fait adhère que l'on retrouve leader d'où l'importance de pouvoir avoir un oeil sur la rédaction de ce plan stratégique national de faire des propositions d'apporter des contributions c'est l'objectif de la matinée et dans ce plan stratégique national on retrouve aussi le réseau pack qui va remplacer le réseau rural national ce n'est donc plus un réseau rural mais un réseau pack dans lequel il y aura un volet ruralité d'où l'importance que nous soyons aussi très vigilants à ce que la ruralité est véritablement une place dans ce réseau pack qu'elle est véritablement des instances de discussion des budgets des moyens humains pour qu'on puisse au sein du réseau pack continuer à avoir les mêmes actions que celles que nous avions au sein du réseau rural national et c'est vrai dans les délaisons régionales des réseaux ruraux régionaux alors pour vous rappeler le contexte de cette commission europe notre dernière réunion s'est tenue en février 2020 à strasbourg juste avant le début des confinements déconfinements et manifestement on n'est pas on n'est pas à la fin de cette pandémie d'où l'intérêt de ces webinaires dématérialisés donc une commission europe qui s'était réunie en présentiel à strasbourg en 2020 avec un grand nombre de participants dans cette ville capitale européenne pour rappeler notre attachement au programme européen en faveur de la ruralité et puis depuis malgré la pandémie les travaux continués et le 21 octobre 2020 j'allais dire enfin ma chère irène tolleret député européen il y a eu un accord des 27 sur la nouvelle politique agricole commune avec 386 milliards d'euros presque 387 milliards d'euros qui sont consacrés à la PAC donc une augmentation du budget de 7 milliards d'euros il faut le il faut le préciser dans cette période un petit peu morose ça fait partie des bonnes nouvelles et donc les travaux ont continué en octobre 2020 il y a eu les désignations des autorités de gestion du fait adhère en france vous savez les 7 surfaciques vont être reprises dans leur totalité par l'état tandis que les régions seront autorités de gestion déléguées des aides dites non surfaciques c'est à dire la forêt l'investissement l'installation d'agriculture et le programme leader le 13 novembre 2020 il y a eu un accord en comité état région sur la période transitoire 2021-2023 et en décembre 2020 une adoption des règles de cette période transitoire et une aide à travers le plan de relance de 8 milliards d'euros donc c'est dans ce dans ce contexte et dans ce calendrier que se réunit aujourd'hui notre notre commission europe l'objectif c'est comme je vous le disais tout à l'heure de travailler sur la politique la prochaine politique agricole commune à travers le plan stratégique nationale l'accord de partenariat entre la commission européenne et la france est actuellement dans sa phase 4 c'est à dire la validation la version numéro 2 et la consolidation nationale des maquettes financières des programmes nous espérons une soumission l'accord de partenariat prochainement à travers sa version finale qui sera transmise à la commission pour le fait adhère la première version du plan stratégique nationale est attendue pour le mois de mars 2021 l'objectif c'est une transmission à l'autorité de l'environnement qui a trois mois pour donner son avis et ensuite une transmission au mois de juin à la commission européenne c'est pourquoi il était important que l'on puisse se réunir dès ce début d'année pour participer aux phases de consultation et contribuer aux orientations qui seront données pour les six prochaines années donc on est vraiment là un moment stratégique pour la politique agricole commune pour le fait adhère pour leader pour le développement rural en général qu'il soit développement agricole ou développement rural comme on entend à travers le fait adhère c'était donc important qu'on puisse vous écouter avoir vos avis vos contributions pour écrire une contribution officielle du parlement rural français à travers sa commission europe et pouvoir la diffuser auprès des décideurs nationaux je pense notamment au premier ministre au ministre de l'agriculture à la ministre de la cohésion des territoires et au secrétaire d'état en charge des ruralités puisque nous avons cette dualité sur le développement rural qui fait que les fonds les financements dépendent du ministère de l'agriculture mais le fond des dossiers les thématiques dépendent plutôt du ministère de la cohésion des territoires de l'agence nationale de cohésion des territoires donc nous souhaitons pouvoir diffuser cette contribution qui sera réalisée aujourd'hui le plus largement également bien évidemment en direction des décideurs européens parlementaires commissions de façon à ce que cette cette contribution soit valorisée le plus largement possible donc notre matinée va se va se composer en deux temps un premier temps d'échange et de présentation afin de vous donner les informations sur la consultation de la vision à long terme de la commission européenne et la place du développement rural au jour actuel dans le po fédé rfc ce il faudra sans doute que les zones rurales sachent aussi se saisir de l'objectif stratégique 5 du po fédé rfc ce qui va permettre une forme de territorialisation du fédé rfc ce et puis la place du développement rural dans le plan stratégique national et nous y tenons vraiment dans le réseau PAC car il faut que les acteurs de la ruralité puissent continuer à se retrouver au sein du réseau rural national avec des ponts à trouver je pense avec le parlement rural français qui lui aussi réuni l'ensemble des acteurs des ruralités avec l'apport d'universitaires ce qui nous permet aussi de de nous projeter et de produire de véritables de véritables contributions ce qui est important dans la construction des politiques européennes on dit parfois que l'union européenne est éloignée que tout se décide à Bruxelles que je sens que tout est tenu par les technocrates et en fait on se rend compte que l'union européenne a beaucoup d'occasion d'aller vers les parties prenantes de faire du bottom up de consulter les acteurs sur le territoire et c'est l'essence même de cette consultation sur la vision long terme pour le développement rural dans l'union européenne et puis le second temps de la matinée ce sera un temps en atelier pour que vous puissiez participer de façon interactive et apporter dans vos domaines de spécialité qui sont les vôtres en fonction de vos engagements du type de ruralité dans lesquels vous vous trouvez parce que les ruralités sont sont très diverses que l'on soit dans l'hyper rural comme on dit parfois du périurbain du rural littoral que l'on soit dans les outre-mer et je salue les participants ultramarins pour qui je sais cet horaire n'est pas très adapté en fonction du décalage horaire mais on essaye de faire aussi en fonction des agendas et des autres l'outre-mer qui est à la fois littoral rural est souvent montagnarde donc il y a cette diversité des ruralités donc nous souhaitons l'entendre ce matin de façon à alimenter la contribution qui sera transmise au titre du parlement rural français à cette consultation de la commission européenne voilà pour les propos introductifs que je souhaitais vous livrer je vais maintenant laisser la main à alexis le bras secrétaire général leader france nous sommes vendredi donc normalement nous ne devrions pas voir apparaître les jeux les jolis visages de ses enfants et donc alexis va pouvoir animer cette matinée avec victor administrateur des leaders france merci à nouveau patrick et je ne voudrais pas terminer sans avoir remercié l'association nationale nouvelle ruralité et tes équipes je pense honnêtement à julien mezzano qui ont largement participé à la préparation de cette matinée bon travaux à toutes et à tous merci monsieur le président merci monsieur le sénateur donc je pense que le décor a bien été planté dans ce que je vous propose c'est de passer à la première table ronde juste avant de passer à cette table ronde un petit rappel donc on est sous format webinaire vous nous voyez vous voyez les panélistes mais voilà sont désactivés donc on ne vous voit pas donc ne vous inquiétez pas parce que je reçois beaucoup de messages pour dire que votre caméra ne fonctionne pas c'est normal c'est le format webinaire cependant si vous souhaitez interagir il est tout à fait possible donc de deux manières soit vous devez en levant la main comme sur vous pouvez au niveau de votre nom sur le côté droit de votre écran ou en posant votre question si vous êtes un petit peu plus timide via le chat donc qui est aussi sur le côté droit de votre écran et qui va nous permettre aussi de pouvoir interagir avec vous donc je vous propose de passer à ce premier temps premier temps d'échange qui va être consacré à la vision à long terme donc avec trois intervenants donc avec david lang gestionnaire du réseau européen de développement rural avec alain dubord chef de la représentation régionale de la commission européenne et avec irène toléré député au parlement européen donc pour introduire cette cette thématique je vais laisser la place à david lang qui va un petit peu nous faire une présentation globale de cette consultation de la vision à long terme avec en parlant des contests des objectifs du calendrier du contenu et de la suite et ensuite effectivement nous pourrons avancer donc il est toujours possible de poser des questions vous n'hésitez pas à travers le tchat ou en sollicitant si vous souhaitez intervenir en celui de vous solliciter la parole nous vous donnerons bien sûr la parole pour que ça soit le plus interactif possible david je te laisse donc la parole merci Alexis et bonjour à toutes et à tous je je vous rejoins c'est très intéressant la parole de Thibault Guignard parce que précisément je vous rejoins pas de Bruxelles où mon bureau est je peux marcher à pied à la commission européenne mais de la campagne de Luxembourg je peux marcher à pied à mon bureau de Galles alors juste un quelques mots afin de vous présenter la vision à long terme je crois que beaucoup certains d'entre vous connaissent très très bien le contexte de cette vision qui a été menée par la présidente de la commission Ursula von der Leyen il y a une année déjà afin de produire une communication c'est ce qu'on l'appelle mais là dedans on va élaborer une vision à long terme pour les zones rurales afin de leur exploiter leur potentiel et surtout pour leur aider à faire face à une série unique des défis qui les attendent bon c'est maintenant il y a le COVID également mais ça c'est le futur proche on espère mais on voit plus loin on voit par exemple le changement démographique la connectivité le risque de pauvreté et l'accès aux services et j'ai mis dans le chat un lien afin de bien concrétiser tous les objectifs de cette vision mais qui va très très loin et ce qui est important par rapport à ce qui nous a dit à Thibault c'est cet objectif cette vision ne doit pas venir de Bruxelles ne doit pas venir des autorités de gestion ça doit venir d'une manière ascendante ce qu'on est là où on est habitué à travailler selon le format leader c'est justement ce qu'on doit faire dans la consultation alors pour la consultation il y a eu plusieurs étapes pour des réponses individuelles jusqu'au fin octobre 2020 il y a eu la possibilité pour les individuels de donner leur avis même si c'était un groupe ou juste quelqu'un de la zone rurale qui pouvait donner sur le lien internet son perspective mais bien sûr on doit aller beaucoup plus loin que ça alors on a créé plusieurs autres chemins afin de donner leur avis tout d'abord un groupe thématique on le fait au niveau européen beaucoup de temps plusieurs fois afin de faire dans un format d'un groupe qui peut travailler sur le thématique sur les questions principaux alors c'est ce qui se produit maintenant et le troisième réunion on aura lieu lieu la semaine prochaine dans la même façon qu'aujourd'hui dans un format habituel bien sûr mais en même temps on a donné une série d'outils et de présentation aux réseaux nationaux, aux GAL, à ceux qui voulaient faire eux-mêmes peut-être un atelier pour faire intervenir tous les correspondants régionaux, locaux là-dedans et c'est ce qui a eu lieu maintenant en Suède, en Pologne, en Autriche il y a eu des réunions entre les GAL surtout mais aussi les acteurs territoriaux et ça ça donne la voix aux citoyens ruraux afin d'intervenir de donner leur avis leur objectif de donner leur perspective ce qui est le plus important ce processus et on n'est pas fini parce que jusqu'au 31 janvier on peut toujours donner des réponses surtout quand les réponses sont les résultats d'un travail de groupe et directement à notre unité le point de contact pour le réseau européen mais on n'est pas fini là non plus la semaine prochaine tu dois signaler qu'il y aura un atelier mené par le réseau ruraux national alors le 28 dans le matin il y a la possibilité et il y a toujours possibilité je peux signaler d'intervenir de donner encore des perspectives et on va les accueillir et le mettre dans notre travail de faire l'analyse de tout ce qui se produit de ce part je sais que ça se produit dans les autres pays européens aussi même avant la semaine prochaine il y aura un travail en Allemagne et en Irlande et c'est très important la voie pour aller en fait au-delà de l'approche à fond disons c'est en visant ce qui va se produire en 2040 pas juste cette période de programmation alors on doit penser vraiment sur la perspective des zones rurales et là c'est pas juste mené par la commission européenne pour l'agriculture et le développement rural il y a l'intervention aussi de les commissaires Ferreira et Suiza alors ça veut dire la cohésion et la démocratie et la démographie alors et d'ici en trois mois pardon c'est déjà en deux mois on va aussi donner la possibilité de partager à un niveau européen et de participer à un niveau européen pour voir ce qui a été produit par toutes les interventions toutes les réponses mais aussi d'avoir un dialogue comme on a fait il y a deux ans on va voir on parlait dans les réseaux à une échelle européenne mais à la fin mars entre le 22 mars et le 26 mars on va passer une semaine afin de parler entre nous entre les européens pas de plateforme virtuelle bien sûr encore une fois dans une semaine sur la vision rurale qui aura lieu sur la même plateforme qu'on utilise aujourd'hui et qu'on va envoyer les 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 invitations tout d'abord pour garder la date mais pour et là il y aura possibilité surtout pour les groupes d'intervenir de participer ça va être ouvert à tous pour regarder mais c'est encore une fois et on veut avoir l'intervention la participation d'une audience aussi large que possible afin de vraiment informer dans une dernière étape la communication qui va se produire alors s'il y aura une communication ça doit être ça doit avoir la parole des acteurs et robots ça c'est les tous les objectifs je crois tous les calendriers n'oubliez pas s'il vous plaît la possibilité pour l'atelier la semaine prochaine et surtout la participation plus large peut-être dans la conférence en mois de mars merci david donc effectivement donc le parlement rural français donc leader france sera bien présent la semaine prochaine ça a bien été noté dans les agendas donc effectivement et on pourra justement amener la contribution que nous allons être amenés à créer aujourd'hui donc elle sera ajoutée au pot commun de cette consultation du réseau rural français et je note aussi effectivement dans les messages qu'on reçoit des participants bien sûr les réseaux des centres d'information et road direct on le sait sont également mobilisés dans les différentes régions sur cette pour créer des ateliers participatifs dans le cadre de cette consultation donc effectivement ça c'est quelque chose d'important et il est important qu'aujourd'hui le parlement rural français puisse aussi avoir sa contribution à cette vision à long terme qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des travaux de l'ingénieur rural puisque dans les documents ressources sur la page de l'ENRD pour la consultation de la vision à long terme on a eu le plaisir de voir que les 200 recommandations issues des travaux pour l'ingénieur rural sont effectivement déjà ciblées et comme documents ressources pour cette consultation donc merci David pour ces précisions alors je vais poser un petit peu la parole surtout si vous avez des questions vous n'hésitez pas il faut vraiment que vous chacun puisse avoir toutes les informations dont il a besoin je vais poser une première question à Alain Dumord donc chef de la représentation française donc monsieur Dumord justement suite à cette présentation de David quelles sont les attentes de la commission européenne parce qu'on a compris les enjeux mais voilà concrètement quelles sont les attentes de la commission européenne à cette consultation bonjour à tous et encore merci pour cette invitation peut-être une précision sur mon rôle en particulier donc je dirige un bureau de représentation qui est à Marseille et qui se désigne représentation régionale qui signifie concrètement que mon mandat essentiel est de développer les relations publiques et politiques avec les élus locaux donc je suis particulièrement ravi d'intervenir parmi votre votre organisation et je salue également l'occasion que vous avez mentionné d'ailleurs cher Alexis la présence de nos partenaires des centres d'information Europe directe qui sont effectivement pour nous des partenaires précieux sur le terrain donc pour à la fois relayer l'information et surtout animer le débat sur l'Europe alors quelles sont les attentes de la commission européenne je dirais qu'elles sont évidemment grandes ce que nous visons c'est ni plus ni moins qu'une vision partagée de l'Europe que nous voulons à long terme de long terme pour nous évidemment c'est 2040 mais c'est aussi 2050 avec un séquençage très différent pour l'instant hélas chacun l'a souligné nous sommes en gestion de crise sanitaire économique je reviens pas évidemment sur les conclusions du conseil européen d'hier nous sommes également en gestion de post-Brexit cette déchirure historique qui nous rappelle aussi brutalement que l'Europe la construction européenne n'est jamais acquise et qu'est-ce qui se passera d'ici 2040 2050 c'est une vraie réflexion politique évidemment et stratégique qui est là devant nous et qui nous ramène en fait à des réalités très simples ce qui est arrivé avec la Grande-Bretagne est un choc et c'est effectivement une perte collective donc soyons vigilants également à tout ça alors notre vision nous voulons qu'elle soit partagée parce que il n'y aura pas d'Europe sans un sentiment d'appartenance renforcée et ce sentiment d'appartenance à un destin collectif sans reprendre des mots historiques ne peut se faire qu'avec le débat le consensus et le compromis et on sait à quel point c'est difficile alors pour aller jusque là évidemment les temps sont différents donc le temps est très court demain ou aujourd'hui même nous avons encore un trilogue pour se mettre d'accord sur le règlement par rapport au fameux plan nationaux stratégiques le plan européen stratégique il n'y a pas moins de 1300 articles qui sont en négociation donc vous voyez un peu l'ampleur de la tâche le temps est également moyen moyen terme c'est évidemment les orientations qu'on va donner à notre cadre budgétaire à l'horizon 2027 qui va évidemment orienter l'ensemble donc c'est à la fois à l'issue de longues et difficiles discussions un budget mais c'est également le contenu qui doivent être précisé au fur et à mesure des différents règlements et on aura évidemment tout à l'heure l'occasion d'en parler plus en détail en fonction des différents règlements de la politique de cohésion et du fait adhère le temps est évidemment plus long pour les autres objectifs majeurs qui sont je dirais des objectifs qui renvoient à notre agenda de puissance et de souveraineté comme le mentionne d'ailleurs notre secrétaire d'état aux affaires européennes et par rapport à l'agenda 2000 2050 c'est évidemment la neutralité climatique que nous avons avec 2030 comme comme interface avec des réductions très importantes sur les ébissons carboniques donc tout est lié et donc nous voulons bâtir un scénario ou plusieurs scénarios puisque l'histoire est chaotique qui nous permettrait évidemment d'anticiper au maximum de manière consensuelle avec une vaste consultation à la fois populaire et citoyenne donc c'est l'objet des consultations publiques des nombreux débats que l'on mène sur le terrain et évidemment le vaste débat démocratique et qu'a mentionné d'ailleurs le président en rappelant le rôle majeur du parlement mais aussi du comité des régions et de l'ensemble des instances politiques dans les états membres qui qui fondent en fait l'union européenne et pas uniquement si j'ose dire une armée de fonctionnaires sans visage à bruxelles et ailleurs qui définissent l'avenir de l'europe je dirais que contre vent et marée voilà voilà ce que je peux dire pour l'instant sur ce que nous attendons donc nos attentes sont grandes et évidemment il s'agit d'orchestrer l'ensemble des propositions puisque nous sommes 27 les propositions sont nombreuses sont très riches qui renvoient également sur des réflexions de base qui sont loin d'être philosophique notamment à commencer par qu'est ce que la ruralité actuellement par rapport à l'urbanité où se mettre la frontière qui se décline après évidemment en termes très opérationnels pour nous tous quelles seront les instances institutionnelles qui vont gérer entre la métropole le département la ville la région ou mettre le curseur et évidemment la commission européenne ne se mêle pas de ce niveau là c'est évidemment des affaires nationales mais la réflexion s'impose par rapport à cela pour évidemment mettre des indicateurs de suivi de performance etc qui renvoient évidemment une gestion plus terre à terre des programmes et des règlements que nous définissons ensemble et justement avant de passer la parole à madame toléré j'ai une petite question c'est une question qui se pose puisqu'on sait que des différents états membres sont en train de travailler sur l'élaboration et l'écriture de leurs plans stratégiques nationaux donc dans la deuxième table ronde on expliquera on reprendra la base de qu'est ce qu'un plan stratégique national pour montrer la différence avec la période précédente mais quels sont les liens avec cette consultation qui est lancée et les différentes consultations qui sont lancées à l'intérieur des états membres dans le cadre de l'écriture de ce plan de ces plans stratégiques quels sont les liens quelles sont les relations qui existent bon comme comme vous le soulignez c'est une première je crois que dans la la définition de la en tout cas de la politique agricole commune il est clair que l'orientation européenne ne peut pas fonctionner pour tous les états membres dans la même situation donc nous on déterminé à prendre en compte les spécificités nationales qui soient à la fois géographique mais aussi économique et politique et c'est ça évidemment qui fera toute l'architecture de la nouvelle PAC qu'elle soit adaptée à chaque situation nationale au sein évidemment d'orientation européenne commune donc c'est tout de l'exercice qui nous occupe donc pour l'instant nous récoltons les l'ensemble des recommandations nous avons accès évidemment directement à beaucoup de beaucoup d'informations donc nous les traitons nous les mettons non pas en convergence mais en tout cas en chambre d'orchestration pour voir qu'est-ce qui domine qu'est-ce qui est commun qu'est-ce qui est différent et comment les différents règlements pourront en fait en prendre compte dans la gestion quotidienne à la fois des programmes opérationnels et puis de l'ensemble des cadres politiques merci monsieur Dubois justement petite question qui apparaît dans par une participante qui nous demande à l'échelle des 27 est-ce que vous avez déjà vu qu'il existe des grandes tendances divergentes sur la vision commune sur la ruralité déjà est ce qu'on a déjà un premier g c'est un peu prématuré divergente je dirais pas il ya en tout cas un grand nombre de convergences déjà sur les constats ça c'est pas c'est pas un secret ensuite sur la nécessité d'intégrer la ruralité dans l'ensemble des programmes et des politiques donc ça c'est c'est une évidence a été rappelé à plusieurs à plusieurs reprises dans la mesure où les frontières ne pourront qu'évoluer entre la ruralité et la non ruralité et que donc tenir compte de la spécificité des espaces ruraux certes mais ne pas non plus les spécifier trop de manière à avoir un maximum de flexibilité dans l'accès aux différents programmes et la considération des politiques donc ça c'est vraiment ce que l'on peut voir pour le reste je vous cache pas que le travail est immense pour nous pour nos collègues notamment de la direction générale de l'agriculture puisqu'il faudra traiter l'ensemble de ces de ces informations à la fois ce qui relève de notre consultation européenne mais aussi de ce qui relèvera de vos propres recommandations de des 1083 propositions de la commission nationale du débat public que nous allons évidemment à étudier de manière très attentive etc donc le champ est immense mais c'est ça c'est cette vibrance démocratique qui est extraordinaire actuellement et et c'est très très rassurant et je suis sûr que madame la députée européenne ne me contradira pas sur ce sujet là mais merci beaucoup monsieur dumour donc alors les questions je précise les questions sont bien notés si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions bien sûr on essaiera de vous apporter une réponse par la suite juste pour vous dire que je vois le réseau donc le réseau nous allons en parler dans la deuxième partie ne vous inquiétez pas on sait que la place de la ruralité dans futurs réseaux pas qui est une question importante comme l'avait souligné le président guignard et et j'ai une question monsieur dumour justement puisque vous on parle de l'agenda enfin on parle en tout cas une consultation pour une vision à 2040 2050 c'est quelle est la place de la jeunesse dans cet âge alors on parle d'agenda rural européen ce n'est pas un agenda rural européen en tout cas cette consultation pour la vision à long terme qu'est ce que vous pouvez nous dire sur la place de la jeunesse alors la place de la jeunesse à 2050 franchement difficile d'y répondre ce que je peux vous dire en tout cas c'est la place de la jeunesse à l'horizon 2030 puisque à la fois la proposition de la commission mais l'aide décisive du parlement et la bonne compréhension du conseil a fait que des programmes comme erasmus plus ont été considérablement augmentés pas autant qu'on le voulait tant du côté du parlement que de la commission donc ça c'est un signal fort qui montre que attention la jeunesse est un facteur clé y compris évidemment d'autres programmes qu'on peut associer plus ou moins à la jeunesse comme notamment les grands programmes de la recherche qui ont été considérablement augmentés donc là c'est effectivement pour nous l'axe fort du développement à j'allais dire à moyen terme de nos programmes puisque au delà de ça c'est un peu plus compliqué mais en tout cas à l'horizon 2027 2030 l'axe jeunesse y compris dans l'espace rural une fois de plus et surtout dans l'espace rural parce qu'il va falloir différencier les mesures par rapport je dirais à cet espace territorial qui est hélas fragmenté en france comme ailleurs et que fracasse encore plus la crise sanitaire on le voit bien notamment par rapport au drame que vivent beaucoup d'étudiants actuellement merci beaucoup donc on va se placer cette fois ci donc de du côté de du parlement européen après avoir demandé à la commission justement même question c'est quelles sont les attentes du parlement européen sur cette consultation c'est aussi important d'avoir les attentes du parlement donc madame tolérée je vous laisse la parole alors les attentes du parlement sur cette consultation bien c'est je vais pas redire ce qui a été dit on a vraiment besoin de faire vivre la démocratie en en europe et si on veut avoir des politiques européennes pertinentes si on veut qu'elles aient un sentiment d'appartenance chez les nos concitoyens ben il faut qu'elles soient construites avec toute la chaîne ayant été impliqué dans dans un gal je vois bien tout ce que le travail en commun y compris avec la société civile et les élus locaux peut apporter donc c'est très important qu'on travaille ensemble maintenant moi en tant que députée européenne j'aimerais juste peut-être vous faire un petit peu un point sur des le concret du moteur là où est ce qu'on en est là tout de suite maintenant puisque j'ai bien entendu certaines inquiétudes entre pas que développement rural alors on est géré par certains ministères mais les sous sont pris dans un autre donc qu'est ce qui se passe et où est ce qu'on en est comme l'a dit très bien Thibault en introduction le premier point déjà c'est qu'on a maintenu un budget de la PAC ce qui était loin d'être gagné on peut même dire qu'il est un peu en progression en euros il y a des débats là dessus enfin a priori on a maintenu un budget de la PAC ce qui était énorme après ce budget de la PAC un premier pilier il y a un deuxième pilier le deuxième pilier n'a pas eu le même taux de protection que le premier cependant le plan de relance qui arrive sur le second pilier corrige le tir donc on a grosso modo une situation qui est plutôt stable maintenant qu'on a des sous comment est-ce qu'on utilise ces sous et comment est-ce que la continuité de l'utilisation de ces sous est prévue donc d'abord depuis le 1er janvier 2021 nous sommes rentrés entre guillemets sur la période de transition de la politique à école commune donc tous les schémas préexistants sont continués donc il n'y a pas d'inquiétude à se poser à court terme sur la continuité de leader et on va même encore plus loin puisque vu que c'est dans la nouvelle PAC qui va être votée il n'y a pas d'inquiétude à avoir du tout je sais ça puisque j'avais eu déjà des remontées de questions notamment sur certaines prises en charge donc aujourd'hui il n'y a pas cette inquiétude là elle n'existe pas cependant où en sommes nous exactement donc nous sommes sur la politique à école commune donc l'endroit d'où viennent les sous nous sommes sur la face des trilogues donc on a une position de la commission qui a été la proposition on a une position du conseil on a une position du parlement ça fait un tableau à trois colonnes et les négociateurs des différents organes européens s'enferment régulièrement dans des zooms ou plus exactement des bureaux en présentiel et doivent tomber d'accord donc ils ne sont pas tombés d'accord sous présidence allemande nous sommes maintenant sous présidence portugaise ce qui n'est pas négatif du tout par rapport à certaines visions de la ruralité latine littoral et montagneuse on va le dire comme ça donc qui sont en cours et il ya plus ou moins une obligation de résultats puisque l'ensemble des plans stratégiques nationaux devant et de faire en fin juin si on pouvait aussi bloquer la totalité des règlements avant fin juin donc voilà où on en est donc il ya deux règlements qui sont particulièrement concernant qui touche particulièrement les zones rurales c'est les plans stratégiques dont on a parlé et puis les règles de contrôle voilà donc il faut vraiment que on accélère les travaux au niveau de sous la présidence porte des gaies comme ça a été dit aussi la france compte terminer son plan stratégique pour fin juin c'est un calendrier prévisionnel c'est vrai aussi qu'on est un tout petit peu en crise pandémique on est un tout petit peu avec le plan de relance et donc malgré un silence médiatique délirant en fait toutes les personnes qui travaillent sur ces sijets là dites vous qu'en fait on est des canards sur un lac c'est qu'on on voit pas trop ce qu'on fait mais si on regarde dessous on voit que ça pédale ça pédale ça pédale et je peux vous assurer que sur les plans de relance si on est capable de d'annoncer des choses c'est à dire qu'il ya beaucoup beaucoup de travail depuis l'année dernière donc et ce travail là vu qu'on n'a pas embauché de fonctionnaires nulle part pour le faire en plus il est fait en même temps donc il est possible qu'on ait des petits décalages dans le temps de toutes les choses mais ça sera pas l'un indice de manque de volonté politique ça voudra juste dire que l'ensemble de la chaîne politique et administrative est sérieusement mobilisée à essayer de sortir le plus vite possible de cette crise pandémique voilà moi à titre personnel je suis sur agriculture région et femmes et ben pourtant je peux vous assurer je me suis occupé aussi du vaccin et des certificats parce que c'est évident qu'on est tous là pour essayer de faire en sorte que si on retrouve pas nos vies d'avant tout de suite qu'au moins on ait des itinéraires de sorties qui permettent de faire en sorte que on retrouve notre vie économique et sociale le plus vite possible donc on voilà donc l'entrée en vigueur de la PAC c'est 2023 voilà un des un des sujets quand même c'est que la réforme de la PAC est une partie intégrante de la stratégie à long terme des zones rurales je vous cache pas entre nous que quand on est en commission agriculture compte tenu du poids prépondérant budgétaire de l'agriculture on parle beaucoup plus d'agriculture que de ruralité cependant c'est quand même un sujet qui est complètement transversal et je tiens vraiment à vous rassurer quand on est en commission régie quand on est en commission femme quand on est en commission erasmus quand on est en culture on parle de ruralité c'est à dire que la ruralité n'a peut-être pas sa commission elle n'est peut-être pas fléchée en ayant un seul budget ou un seul commissaire cependant l'ensemble des élus européens sont conscients et particulièrement en période de kovid du fait que la ruralité fait partie de notre culture européenne existante et fait partie de notre futur européen par rapport à plein de sujets qui ont été évoqués dont le mot résumé et résilience puisque effectivement on a une résilience tout à fait intéressante au niveau de la ruralité donc la stratégie à long terme sur les zones rurales il ya donc la consultation publique de la commission qui va présenter normalement une communication en juin cette année qui pourrait donner lieu à des actions plus concrètes qui soient non législatives et bien entendu le parlement aura sans doute un rapport pour avis mais pour l'instant il ya aucune décision officielle vous parle de choses qui sont d'une grande probabilité qui ne sont pas encore actées mais c'est comme ça que ça devrait se passer voilà la commission de l'agriculture et la commission du développement régional les deux commissions sont très impliqués sur ce dossier mais on connaît pas encore le partage des responsabilités moi je peux vous assurer je suis dans les deux donc je serai en première ligne et je viens du pays du rugby donc on sait pas quelle est la commission qui sera chef de file pour les raisons budgétaires évoquées ça devrait être agriculture mais ne prenez pas cette décision comme un signe que les budgets de la ruralité serait phagocyté par les budgets de l'agriculture c'est un sujet qui est très compliqué dont on a toujours débattu aujourd'hui les fonds de la ruralité sont dans l'agriculture voilà faisons en sorte qu'ils aillent à la ruralité et qu'on ait le plus de sous et pour l'agriculture et pour la ruralité est ce que le développement rural devrait rester dans le futur dans le deuxième pilier de la PAC ou être intégré à la politique de cohésion cette question qui était l'inverse dans le passé donc il n'y a pas de volonté politique pour transférer le développement rural à la politique régionale de cohésion ça serait vécu comme un démantèlement de la politique agricole il y a quand même des liens assez forts donc ce qu'il faut c'est vraiment que à travers tout le débat public et à travers les plans stratégiques nationaux le développement rural s'implique et fasse entendre sa voix comme une voie qui permet à une Europe rurale d'exister au niveau économique dont une partie de cette économie est agricole voilà donc aujourd'hui le développement rural a un volet agricole prépondérant et une fusion avec la politique régionale mettrait donc en danger cette réalité en revanche les fonds régionaux n'ont pas assez de soutien sur les zones rurales et donc il est important qu'on regarde aussi au niveau des des fonds qui dont on a parlé auparavant que on soit un peu plus précis au moment où on parlera de la stratégie sur les zones rurales donc la vision à long terme des zones rurales dont on a parlé doit s'inscrire dans le pacte vert européen et du coup tenir compte des spécificités des différentes régions il ya des convergences sur la la vision rurale au niveau des 27 états membres on part quand même avec des réalités culturelles géoclimatiques environnementales très différente donc on a besoin de construire une position une politique qui accompagne tout le monde dans un même destin commun où la ruralité est heureuse mais que les outils qu'on met en place pour cet objectif là accompagnent des situations locales extrêmement diverses au niveau européen donc cette stratégie rurale est vraiment une opportunité pour que on réussisse le pacte vert on ne réussira pas à atteindre les objectifs du pacte vert et la transition climatique sans les zones rurales donc il faut vraiment bien dire que la ruralité est la solution ou une partie de la solution elle permet aussi de parler de la meilleure coordination des fonds européens pour soutenir les zones rurales on parle j'ai eu l'occasion de participer à un dialogue structuré on parle de par exemple la jeunesse donc on a une jeunesse qui grandit dans les zones rurales et qui quand elle fait des études supérieures part en ville et ces jeunes qui pourraient demain vouloir recréer des entreprises entre guillemets au pays alors là il y a vraiment un chénon manquant entre guillemets pour accompagner un retour en ruralité et je crois qu'il y a des choses vraiment à faire encore dans les différentes politiques européennes pour mieux soutenir les zones rurales on a aussi bien entendu à combattre le vieillissement de la population thibault a parlé des accueils des migrants on a certaines réussites locales de ce côté là donc en france les espaces ruraux sont encore plus que d'autres confrontés au vieillissement on a dans certains territoires les plus de 55 ans atteignent entre 30 plus 33% de la population alors qu'au niveau national on est à 25% donc on a un vrai sujet ça veut aussi dire qu'on peut avoir des maisons vides on peut voilà donc il ya beaucoup de choses à faire pour revitaliser les zones rurales et c'est une vraie opportunité économique environnementale pour l'union européenne bien entendu on a les villages intelligents le le fait de développer des tiers lieux on voit bien que cette crise pandémique dans laquelle on est on va s'en sortir on est en train de s'en sortir plus exactement on sait pas quand est ce qu'on sera complètement sorti mais on commence à s'en sortir en revanche c'est peut-être pas la dernière et on voit quand même l'intérêt de de travailler à domicile d'avoir une digitalisation de l'économie pour ne pas avoir un choc économique encore pire et ça permet aussi bien de moins de lutter contre une pandémie donc des gens qui ne se rencontrent pas dans une salle de réunion c'est d'autant moins de risques de développement d'une épidémie donc c'est des modèles qui sont pas des modèles du passé c'est plutôt des modèles du futur et la ruralité a tout son rôle à jouer là dedans je rappelle également que les zones rurales européennes produisent et elles produisent des biens qui emploient beaucoup de personnes dans des chaînes en dehors de la ruralité si on prend par exemple je connais le secteur des vins et spiritueux il est très important dans la balance du commerce extérieur français ou également au niveau européen il y a beaucoup d'emplois indirects et donc quelque part avoir une ruralité qui grâce à des villages intelligents continuent à résister mieux au choc pandémique là c'est c'est très bon pour pour l'union européenne et tous les citoyens pour ça on a besoin d'avoir un internet qui fonctionne dans toutes les zones rurales européennes on va le dire comme ça on peut aussi dire qu'on n'y est pas donc il ya un plan national très haut débit pour la france qui vise à ce que la large bande le haut débit soit le très haut débit soit dans tous les foyers d'ici 2022 et la fibre d'ici 2025 ça a été fait grâce il ya des fonds européens qui soutiennent le fédère le fader et la connecting europe broadband fund mais enfin ce qui est sûr quand même c'est que c'est voilà j'aimerais faire une réunion où on ne parle pas du fait qu'on a besoin du haut débit dans les zones rurales parce que ça marche partout voilà pour l'instant on n'y est pas l'endroit où j'habite est d'ailleurs un bon endroit test on a aussi besoin de revaloriser les rôles des programmes leaders dans le développement des zones rurales je crois fondamentalement que le modèle leader est le modèle de l'avenir puisque il répond à la consultation des citoyens en ayant des représentations d'associations qui soient autour de la table en ayant été au bout du truc c'est à dire en étant associé à la cogestion parce que ce qu'on voit avec le débat public c'est parfois quand on n'est pas associé aux conséquences de la gestion on peut être très créatif dans des propositions qui sont quand même assez difficiles à mettre en place ou à financer ce que en français on appelle le yaka foco or leader en ayant associé les acteurs autour de la table et bien amène d'un côté une vision qui embarque tous les citoyens et toutes les fortes vies via d'un territoire dans des productions d'actions concrètes et financées on a aussi bien entendu le développement des chaînes d'approvisionnement alimentaire en circuit court ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire européenne le développement du local on a la stratégie de la farme à la fourchette toutes ces choses là feront partie entre guillemets de la stratégie à long terme des zones rurales on s'est bien rendu compte avec la crise co vide que c'était extrêmement important d'avoir des structures locales adaptées à l'urgence et que le besoin de manger était pas c'est un besoin vital donc on peut pas se permettre d'arrêter de produire de la nourriture en europe et donc on a aussi donc facilité le commerce électronique pour toutes les entreprises agricoles ou locales on voit quand même qu'avec le co vide ça s'y est mis développer les services sociaux donc on voit une digitalisation mais c'est important qu'en ruralité on ait vraiment accès aux services auxquels on a on a droit on a besoin ou adapté à notre population que ce soit la santé les soins personnes âgées on a bien entendu le sujet de la mobilité qui la liste est un peu à l'après vert mais qui en fait un sujet presque à mettre en premier puisque un des freins par rapport à la réinstallation en mobilité en zone rurale c'est la mobilité donc il y a beaucoup de solutions de transports qui sont à développer que ce soit des transports communautaires des transports partagés et des plateformes qui permettent de prendre des stoppeurs en étant encadrés c'est vraiment pour moi une des priorités de la future stratégie européenne et puis bien entendu comme il ya de l'espace dans les zones rurales on pourra produire de l'énergie renouvelable il ya des ans et des initiatives assez intéressantes de coopératives de choses comme ça tout ce qui est l'économie circulaire les l'optimisation des ressources naturelles le patrimoine culturel très important pour l'attractivité touristique et toute cette économie là et bien entendu l'accès au fonds c'est pour l'ensemble des personnes qui en ont besoin dont les jeunes agriculteurs si on veut avoir des jeunes qui se réinstallent dans la ruralité encore faut-il le faire et au niveau des jeunes agriculteurs c'est le problème c'est le foncier excusez moi j'étais beaucoup plus longue mais au moins j'ai été super exhaustive voilà merci madame la députée donc vous avez répondu à notre question effectivement puisque le président lignard avait souligné qu'en france on ne savait pas où était le curseur pour la ruralité s'il dépendait du ministère de l'agriculture en cadre du fait adhère ou s'il dépendait de du ministère de la cohésion des territoires donc vous avez donné votre avis sur au niveau européen sur le curseur pareil entre la grille et et la région donc effectivement on voit que il ya des un parallélisme des formes et vous avez parlé dans le cas de l'intervention ce qu'il faut retenir c'est que la ruralité est un est tout un écosystème donc je vais profiter que dans nos à nos nos participants on a la chance d'avoir yolaine de courson qui est présidente du groupe enjeu de la ruralité à l'assemblée nationale pour justement qui dans le cadre des discussions nous parler de cet écosystème à prendre en compte donc madame de courson si vous souhaitez intervenir je vous laisse la parole pour justement vous puissiez continuer vos propos madame de courson oui je suis là vous m'entendez très bien merci bon bonjour à toutes et à tous pour cette matinée j'adore on parle que des sujets que qui m'intéresse bonjour à patrice bonjour à tous ceux que je connais alors oui moi je dis à faire très attention de ne pas s'enfermer dans l'agriculture aujourd'hui parce que c'est le danger des silos on voit bien que dès qu'on silote et bien on a l'agriculture qui s'oppose à l'économie qui s'oppose à l'environnement en fait et du coup ça crée des conflits qui sont parfois insolubles l'agriculture c'est l'alimentation quand même et on voit que quand on parle d'alimentation déjà on voit la société civile qui est qui se pointe son nez ce n'est pas qu'une histoire d'agriculteur l'agriculture c'est une histoire d'alimentation et d'une alimentation c'est très important on le voit aujourd'hui la souveraineté et l'autonomie alimentaire c'est clé on ça nous a mis le nez dedans cette pandémie et donc c'est une chance parce que nous sommes par exemple en france l'alimentation pour nous et le plaisir de la nourriture c'est très important et moi je pense que je serais plutôt dans une vision fork to farm que farm to fork pourquoi parce que fork to farm ça voudrait dire de la fourchette à la fourche enfin la ferme et ça voudrait dire partir des besoins et des attentes de nos concitoyens et pas l'inverse pas partir de ce que l'on produit pour essayer de fourguer parce qu'aujourd'hui parfois c'est un peu ça et du et c'est pour ça que parfois des agriculteurs ont des problèmes qui sur produisent certaines choses sous produisent certains d'autres dont tout le monde a besoin comme tout le monde en tout cas a envie comme la nourriture plus bio plus saine plus proche bref il faudrait plutôt partir à l'envers et la ruralité c'est pas l'agriculture mais c'est donc le lieu où la nature et les êtres vivants cohabitent et deux et pour ça ça nous donne une responsabilité nous qui habitons dans la ruralité et c'est pour ça qu'il faut aussi une approche one hell c'est-à-dire une seule santé environnementale animale et humaine je devrais faire envers la nature que je commence par la nature mais voilà et ça cette approche là globale elle permet aussi d'élargir le débat et pas de rester aujourd'hui je sais que au ministère de la cohésion des territoires ils ont fait rapport sur les aménités rurales moi je déteste ce mot d'aménité parce qu'on reste encore une fois à la surface à la croûte des choses et je pense que la ruralité c'est vraiment un bien commun avec des choses des valeurs beaucoup plus profondes que juste les aménités c'est des petits services sympas qu'il faudrait faire payer non et je dis ça pour monsieur franck montauger que j'ai vu dans la conversation qui qui dit quitte de la prise en compte des externalités de la ruralité de l'agriculture dans le cadre européen national donc j'encourage à se procurer ce rapport s'il n'a pas il peut prendre contact avec moi je lui enverrai ou peut-être l'avez vous alexis peut-être vous l'envoyez mais enfin moi je sais qu'il existe il parle justement de ça donc voilà je pense que c'est très important pour notre ruralité de se dire c'est un bien commun on a dedans on a la nature qui cohabite avec nous et on a aussi comme a dit tout à l'heure madame la députée les industries donc les industries il faut qu'elle cohabite avec l'environnement et avec tout le reste donc il ya vraiment une révolution actuellement qui peut être mise en place et je pense que cette pandémie est une opportunité pour nous puisque moi j'en vois dans ma réalité les maisons se vendent beaucoup plus avec beaucoup de jeunes qui veulent retrouver du sens qui viennent des jeunes couples qui viennent s'installer de paris et qui accepte maintenant de faire des allers-retours du télétravail etc et c'est très important que nous puissions leur offrir donc un débat des sujets une vision riche pour eux qui sont en quête de sens merci merci à vous madame la députée c'était important que la présidente du groupe en jeu de la ruralité avec qui le parlement rural français et l'association nouvelle ruralité travaillent en très bonnes accords depuis depuis plusieurs mois puisse intervenir à notre commission ça montre que le sujet les sujets européens sont sont importants donc je vois qu'il ya beaucoup de questions il ya beaucoup de réactions mais je vois aussi que le temps nous est compté donc je vous propose de puisque ça a été évoqué dans les différentes interventions qu'on a pu avoir que nous passions à la deuxième table ronde d'abord je tiens à remercier de nouveau david lampe pour être intervenu et nous avoir présenté effectivement les contours de cette consultation tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui font partie intégrante de cette consultation qui est multi thématique comme les la ruralité le développement rural donc pour cette deuxième partie de table ronde on va justement parler de la place du développement rural dans les fonds européens de manière générale donc je vais laisser la parole en tant que qu'animateur et gestionnaire du temps à victor provo donc administrateur du de leader france qui va pouvoir animer ces débats donc je te laisse la parole victor merci bonjour à tous donc pour cette table ronde donc l'enjeu du développement rural dans les accords de partenariats et du plan stratégique national nous avons comme intervenant alain dumour donc le chef de la représentation régionale de la commission européenne philippe chicoslav le chef du pôle politique de la cohésion européenne à l'agence nationale de la cohésion des territoires la nct et alexis le bras donc qui est secrétaire général de leader france donc qui interviendra également d'abord peut-être monsieur chicoslav vous avez une présentation à nous à nous faire donc est-ce que vous m'entendez oui tout à fait pardon j'avais le micro fermé comme il se doit bon bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation il ya tous les visages connus que je peux voir sur cet écran alors peut-être pas le powerpoint avait vocation à être diffusé pour que vous puissiez en prendre connaissance je dirais tranquillement je vais peut-être pas m'arrêter à tous les à tous les slides pour laisser le temps de le temps de parole à nécessaire à tous peut-être un rappel mais je crois que tous les tous les gens qui sont présents connaissent bien connaissent bien les fonds européens donc que je vous propose d'aller très vite sur les premières slides donc en à la slide suivante en slide 2 ce que je me proposais de vous rappeler alors oui j'attends peut-être qu'elle apparaisse à l'écran voilà peut-être un rappel sur sur l'architecture des fonds européens en france et le stade où nous en sommes aujourd'hui ensuite le rôle de la nct dans la gestion et la coordination en fait des fonds européens en france rappeler le cadre stratégique européen 21 27 et la place du développement territorial en matière de fédère avec les nouveautés apportées par le ciblage territorial possible notamment en lien avec les politiques rurales qui est le point suivant avec un peu les nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir et bien sûr répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir si je passe sur la sur la slide suivante donc entendons par fonds européens bien sûr on est dans des objectifs les fonds européens faut jamais perdre de vue qui qu'ils ne sont je dirais négocier avec la commission européenne que dans la mesure où non seulement bien sûr ils atteignent des objectifs locaux régionaux ou thématiques mais qu'ils participent à des objectifs européens sur lesquels les gouvernements se sont accordés tant pour les acteurs publics en investissant tant les acteurs publics privés et pour pour toute taille de projet si on prend le slide suivant les principaux domaines vous les retrouvez ici informations inclusion sociale accompagnement vers l'emploi notamment en matière de fse recherche innovation numérique et été hissée compétitivité des pme pour tout ce qui est l'aspect l'aspect je dirais europe compétitive pour le fédère et puis toute la partie green verte transition énergétique transport vert mobilité tous on dirait plutôt environnement et biodiversité lutte contre les changements climatiques c'est un peu le le socle majeur de de la concentration thématique à laquelle les autorités de gestion sont doivent respecter dans leurs négociations avec la commission avec des minimums à consacrer pour chacune de ces dimensions si on passe au slide suivant donc avec les grands éléments lors le le chiffre de droite est un peu est un peu masqué mais vous l'aurez son point ça rappelle les grands les grandes masses à environ 9 milliards de fédères et 6,6 de fse pour réduire les écarts de richesse de développement entre les régions de l'union européenne les montants entre 14 20 et 21 27 sont à peu près les mêmes en euro courant environ un peu plus de 550 millions d'euros pour le pour le fait en pince aux pêches aquaculture et puis le fait adhère bien sûr que vous connaissez mieux que les autres fonds avec une enveloppe qui sur 14 20 avec les différentes réaffectations s'approche aujourd'hui en france d'environ 14 milliards d'euros donc ça donne quand même les grandes masses les grandes masses de l'intervention donc on est sur une politique de lieu qui comme vous savez renouveler tous les sept ans on est là en pleine période de chevauchement entre la fin de la période 14 20 qui je le rappelle dur en fait jusqu'à 2023 c'est à dire que toutes les dépenses peuvent être remontées et payées jusqu'en fin 2023 faut savoir que historiquement il y a toujours un décalage de deux à trois ans entre la programmation et les paiements d'où les règles de dégagement d'office n plus 2 n plus 3 dont vous avez sans doute entendu parler ce qui veut dire qu'en gros 2014 2020 ça veut dire qu'on paye entre 2007 et 2023 et 21 27 en général on va plutôt payer entre 2023 et 2029 si on arrive à être un peu plus rapide que la fois précédente on est aujourd'hui dans une période de chevauchement qui n'est pas double mais qui est triple je rappelle que pour le pour le fédère on a aujourd'hui payé à peu près 40 % de la période 14 20 donc on tente dire que un des premiers impacts de la relance ça va être de payer les 60 % qui sont programmés et qui ne sont pas encore payés au fur et à mesure de l'état d'avancement des projets et de l'intégration administrative de tout ça on ajoute à une autre couche qui est la couche react you qui vient co-financer sur la relance la cohésion 14 20 avec environ 4 milliards d'euros pour pour la france à dépenser entre 21 23 sur révision des programmes 14 et puis vous avez 21 27 ça a été ça a été dit préalablement je vais je vais pas y revenir mais à votre disposition pour vos questions là dessus sachant qu'en termes de calendrier sur 21 27 aujourd'hui on est un peu en attente de la finalisation des trilogues irène tolérée l'a très bien expliqué donc je reviendrai pas là dessus la fonction de la nct sur tout ça c'est une autorité de coordination des fési et aussi autorité de gestion du programme national d'assistance technique alors on employait terme de fési pour 14 20 les fonds européens structurels d'investissement il disparaît pour 21 27 puisque le fait adhère comme vous le savez reprend sa vie avec le premier pilier de la pac avec un programme stratégique national unique et donc on sera sur une fonction d'autorité de coordination fédère fse féante et non plus fait adhère pour pour 21 27 nos missions bien sûr c'est le travail sur la répartition des enveloppes la consolidation de l'accord de partenariat la négociation des règlements avec la commission et l'interministériel en lien avec les g ae le suivi de l'accord l'animation des réseaux des âgés on a on a fait le calcul que sur l'année l'année écoulée entre les réunions très politiques jusqu'aux réunions très techniques à tous les niveaux on a eu 600 réunions différentes de coordination des fonds puisque dans les comitologies les groupes de travail sont extrêmement nombreux selon les métiers très pointus qui peut y avoir dans dans les autorités de gestion donc notre rôle c'est d'apporter un support technique à ces âgés d'animer les réseaux thématiques aussi sur les contenus et puis on a pris une nouvelle mission depuis le 1er janvier de l'année dernière qui est celle du informatique de la gestion de l'outil synergie qui auparavant était localisé à la sp je passe très vite le cas stratégique va à 21 27 et là et la place du développement territorial alors faut déjà qu'on s'entend bien sur ce que veut dire développement territorial il ya le développement territorial d'un côté et puis il ya les projets portés par des collectivités territoriales de l'autre parfois ce sont la mais c'est la même chose mais pas tout le temps essentiellement sur l'objectif stratégique 1 et 2 europe plus intelligente europe plus verte c'est le nouveau libellé ça a remplacé lisbonne et gotborg en 7 13 ça a remplacé europe 20 20 en 14 20 maintenant c'est plus intelligent et plus vert mais c'est grosso modo quand même à quelque chose près un peu les mêmes priorités avec une concentration thématique en moyenne sur les régions métropolitaines françaises d'environ 70% sur l'ensemble de ces deux objectifs ça diffère un peu selon les catégories de régions mais notamment dans les régions ultra périphériques on n'est pas tout à fait sur les mêmes données une europe plus connectée ça concerne essentiellement les régions ultra périphériques pas la métropole nous ne sommes pas éligibles en métropole aux infrastructures lourdes de transport une europe plus sociale objectif stratégique 4 qui couvre essentiellement le fonds social européen et l'objectif stratégique numéro 5 une europe plus proche des citoyens sur lesquels je vais vous faire un petit zoom rapide bon le rappel des enveloppes sur sur 21 27 fédère fse on est à 15 7 milliards 9 en euros courant 9 1 de fédère 6 6 de fse avec un programme national fse un programme national pour l'aide alimentaire 17 programmes régionaux fédère fse porté par les régions et puis la gestion des programmes fédère par l'état pour mayotte et saint martin donc aujourd'hui en termes de calendrier on a été au printemps 2021 on va être bientôt au printemps 2021 qui sera sans doute la période où on espère que la validation définitive des règlements 21 27 et leur publication dans le journal officiel de la commission de l'union européenne puisse puisse être faite parce que ce n'est qu'à ce moment là que réglementairement la commission pourra instruire formellement et l'accord de partenariat et le dépôt des projets donc là bien sûr je ne maîtrise pas totalement encore aujourd'hui à quel moment cette validation pourrait être faite donc nous sommes aujourd'hui dans une phase où on attend encore quelques textes notamment les trilogues sur le fse plus qui doivent être finalisé prochainement une fois que tout ça sera fait on pourra soumettre formellement l'accord de partenariat on est sur la v2 aujourd'hui on a reçu pour la première fois les remarques je sais plus si elles sont formelles ou informelles de la commission européenne parce que pendant longtemps la commission refusait d'adresser des remarques sur les versions partielles tant que les textes n'étaient pas adoptés vu le décalage de calendrier c'est plus possible et on est obligé de travailler tous fort heureusement en temps masqué pour gagner du temps à la fin et rattraper le temps perdu donc on est là dans des remarques qui sont juridiquement informelles mais dont on peut considérer qu'elles commencent à être formelles le problème c'est qu'elles sont dg régio dg emploi et dg marais mais nous n'avons pas les remarques de la dg environnement de toutes les dg thématiques qui viendront une fois que qu'on sera un peu plus avancé dans les règlements donc la soumission des programmes par les âgés aujourd'hui selon les propositions de la commission les indications de la commission on l'estime qu'elles pourront ils ne pourront se faire qu'autour qu'autour du mois de mai juin de cette année avec une période d'approbation des programmes qui va être raccourci par la commission et on espère que tout ça pourrait être validé avant l'été avec un risque de glissement sur 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 la rentrée sur la rentrée prochaine donc là un rappel rapide des contenus sur l'os 1 il ya énormément de d'actions on était de cibler ce qui pourrait avoir une opportunité pour les territoires ruraux quand bien même ne sont-ils pas dans l'os 5 donc dans l'os 1 je rejoins ce qui a été dit préalablement toutes les actions de numérisation y figurent y compris les infrastructures thd qui sont prévues dans la plupart des 25 départements encore identifiés en milieu rural comme pas équipé correctement et ne pouvant être satisfait par les conditions de marché qui est une condition sine qua non pour pouvoir mettre du fédère donc des régions comme auvergne renal plat bretagne centre val de loire vont avoir recours encore à cela et tout ce qui est fait partie des actions qui sont éligibles dans cet os 1 donc ça n'est pas parce qu'une action ne passe pas par une méthode de contractualisation avec les avec les collectivités et l'engroupement que la plupart en fait des porteurs de projets collectivités se retrouvent naturellement aussi dans les autres dans les autres approches thématiques sur europe verte vous avez tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments publics dans toute leur diversité avec des choix qui peuvent différer assez nettement d'une région à l'autre en lien avec les discussions qui ont lieu avec le partenariat régional le développement des énergies nouvelles renouvelables la protection contre les risques climatiques l'économie circulaire la mobilité douce la protection et restauration de la biodiversité qui est une priorité forte en matière d'europe sociale il ya une ouverture pour les infrastructures de santé communautaire et certaines actions d'investissement en matière de culture et tourisme mais on a encore quelques hésitations dans les négociations avec la commission sur ce point là pour savoir si culture et tourisme c'est os 4 et 5 ou si c'est finalement pas plutôt 5 que 4 ça n'est pas encore tout à fait clair la commission n'est pas encore tout à fait calé là dessus et puis bien sûr l'os 5 europe proche des citoyens qui peuvent maintenant apporter des du soutien aux stratégies de développement de développement territorial en zone rurale on fera on verra ça dans le style de suivant et dans lequel aussi vont vont ça vont se localiser le soutien aux stratégies de bassins et de massifs que qui figurait dans les programmes opérationnels inter-région d'autres de la période 14 ans si on peut passer à la slide suivante donc l'os 5 l'europe plus proche des citoyens quand on regarde aujourd'hui dans les projets les v2 des programmes déposés par les régions ça peut encore évoluer bien entendu il ya des négociations qui se poursuivent du fait de ce décalage temporel elle pour l'instant les autorités de gestion s'en sont saisis à environ 11% de la totale du total de leur programmation ça vous donne un peu un ordre de grandeur avec des différences des différences qui peuvent être assez marquées d'une région à l'autre vous voyez comment se répartissent les autres priorités on voit que la concentration thématique sur l'op1 et l'op2 reste reste extrêmement importante peut-être un petit zoom là dessus je pense que ça peut vous intéresser on vient de refaire le calcul consolidé de du nombre de portes projets portés par des collectivités sur la période 14 20 quand on fait l'ensemble du calcul sur 13 sur à peu près on est en prévisionnel sur 14 20 à à peu près 16000 projets fédère fse gérés dans les enveloppes régionales et à peu près 4000 portés par par des collectivités pour vous donner un ordre de grandeur c'est à peu près 25% je prends les collectivités dans toute la diversité du niveau régional jusqu'au niveau le plus local si on passe au style de suivant donc l'os 5 alors pendant très longtemps ça a été dit auparavant il y avait une espèce de partition entre la dg régio et la dg agri la dg agri qui s'occupait du développement rural et la dg régio du développement régional avec un zoom sur l'urbain cette partition n'a plus trop de sens aujourd'hui et la commission la dg régio s'ouvre au monde rural ça ne veut pas dire que le fédère n'intervenait pas des gens au monde rural c'était le cas mais je dirais que là il le fait sans avancer masqué alors qu'auparavant il y avait une espèce de tabou très interne à la commission et c'est tant mieux parce qu'on travaille mieux en mettant les choses sur la table donc il ya un nouveau cadre réglementaire pour le développement territorial qui est maintenant relativement élargi qui appelle à relever de stratégie locale intégrée je vais pas vous expliquer de quoi il s'agit le réseau leader connaît ça mieux quiconque et qui implique donc que les autorités locales concernées soient associées à la sélection des opérations donc là il ya plusieurs méthodes possibles soit c'est une forme de contrat l'incompte actualisation de type cld et qui que vous connaissez soit pour des mesures de simplicité qui peuvent se discuter tant pour les autorités de gestion que pour les collectivités d'ailleurs le partenariat régional peut se mettre d'accord avec les représentants des collectivités régionales pour choisir un certain nombre de typologies d'action à cibler dans les territoires prendre exemple des maisons de santé par exemple en milieu rural et de se dire on se met d'accord ensemble sur des critères et on ouvre la mesure et on sélectionne les opérations qui vont respecter les critères qu'on aura défini ensemble donc c'est pas forcément une mise en oeuvre par délégation ça peut être aussi une mise en oeuvre par accord sur sur l'animation et la sélection de la mesure donc les premiers retours des âgés sur les zones rurales aujourd'hui c'est c'est environ 10% sur l'os 5 avec à peu près la moitié des régions qui prévoient de financer des actions en milieu rural le plus souvent par des appels un projet thématique donc les thèmes soutenus sans surprise culture tourisme patrimoine commerce services de proximité et puis la priorité massif et fleuve qui est reconduite qui reconduite à l'identique par rapport à par rapport à 14 ans avec une thématique bien sûr que je laisse au débat qui est aussi la nécessité de trouver dans chaque région c'est un point clé une articulation avec le fait adhère en particulier avec leader il y a de toute façon il y aura de toute façon une demande de la commission européenne qui va demander de s'accorder sur des lignes de partage puisque deux fonds ne peuvent pas financer la même dépense de fonds européens c'est un des points majeurs des contrôles européens donc il faut savoir en amont dans chaque région que va financer le fait adhère et que va financer très précisément le fait d'air donc normalement on était sur des périodes identiques d'intervention là le décalage sur le fait adhère avec les années de transition fait que l'articulation va se faire de manière temporelle dans un deuxième temps pour le fait adhère au niveau au niveau régional voilà je crois que j'en ai fini je veux pas être trop long et je remercie beaucoup pour votre attention et à votre disposition merci beaucoup justement donc à l'extérieur pouvoir présenter justement la stratégie nationale et puis éventuellement il y avait une question dans le chat sur le retard de leader justement savoir s'il était absorbé je sais pas qui pourra répondre mais je vais essayer d'y répondre du coup je effectivement moi je alors merci à philippe pour voilà un panorama complet c'était des questions sur notamment les fonds fédéral fse donc moi je vais vous faire un petit topo plus particulier sur le plan stratégique national pour vous expliquer déjà en quelques mots qu'est ce que c'est cette ce plan stratégique national et vous faire un petit topo aussi sur sur leader sur le programme un petit zoom sur le programme leader puisqu'effectivement c'est notre vocation à leader france de parler et défendre ce programme et je sais que dans les participants on a beaucoup d'acteurs de leader ou de maires ruraux qui sont concernés par les programmes leader juste pour vous présenter un peu le plan stratégique national alors je vais pas aller non plus je vais pas présenter les grandes lignes le président lignard vous a déjà un petit peu par eu calendrier je le rappellerai aussi juste pour vous dire que les plans stratégiques nationaux sont aujourd'hui la principale innovation donc de la PAC 2023 2027 donc c'est une nouveauté sur deux aspects un puisqu'il est déjà demandé aux états membres de produire un seul document qui détermine l'ensemble des dispositifs sur les deux piliers et d'un autre côté donc les états membres travaillent donc à l'élaboration actuellement des plans stratégiques qui devront aussi répondre aux enjeux madame tolérée l'avait souligné de la nouvelle stratégie verte donc le pack vert pour pour l'europe donc je vous rappelle qu'en 2014 2020 nous étions les dispositifs étaient décidés à plusieurs niveaux alors monsieur chico slam n'hésitez pas si je dis des bêtises à m'interrompre le donc il y avait un cadrage de général qui était établi par par l'état membre et en 2014 donc la france avait fait choix de confier aux régions l'autorité de gestion de certains dispositifs donc du second pilier avait à travers notamment la construction des pdr donc de plans de développement régional en relation avec l'état membre les services de la commission sur 2021-2027 donc la nouveauté effectivement c'est ce fameux plan stratégique donc chaque pays donc devra proposer donc un plan stratégique à la commission européenne donc en termes de calendrier comme on l'a légèrement évoqué en introduction nous sommes sur un timing où une première mouture normalement va être effectuée d'ici le mois de mars avril pour un envoi à la haute autorité environnementale qui doit y mettre un avis dans les trois mois avec une première version une v1 qui devrait être envoyée dans les courants du mois de juin juillet avec une nouvelle consultation qui serait prévue pour un petit peu à l'instar du po fédère fse qu'on puisse avancer concrètement dans le dernier semestre 2021 pour avoir une deuxième version et avoir surtout une version définitive l'objectif que nous a rappel le ministère de l'agriculture c'était très clairement que la france soit un des premiers pays à envoyer le plan stratégique national à la commission pour qu'il puisse y être traité de manière assez rapide en tout cas c'est une volonté qui avait été affichée par le ministère de l'agriculture et par le cabinet du premier ministre que nous avons rencontré dernièrement juste pour vous dire qu'il ya neuf objectifs de la paque c'est assurer un rendement devenue équitable accroître la compétitivité rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire agir contre le changement climatique protéger l'environnement préserver les paysages et la biodiversité le renouvellement des générations dynamiser les zones rurales et garantir la qualité des denrées alimentaires et de la santé donc dans leur structure les plans stratégiques nationaux vont se rapprocher de nos pdr actuels 2014-2020 à la différence près que les dispositifs devront couvrir donc les deux piliers l'idée de la commission européenne c'est bien sûr sur cette génération de laisser davantage de marge de manoeuvre aux états membres donc on verra effectivement qui a normalement cette volonté qui a été affichée par la commission européenne avec aussi la petite le petit aspect c'est qu'un aidant membre pourra amender son plan stratégique au maximum une fois par an en faisant la demande auprès de la commission donc voilà un petit peu le cadre global de cette de ce plan stratégique nationale donc je ne vais pas m'arrêter sur le premier pilier qui est un pilier très agricole et mais je vais plutôt vous parler du second pilier qui est plus sur le développement rural donc à la avec l'ambition de simplifier un peu les textes à la commission a proposé qu'il n'y ait uniquement huit articles au sujet de la prochaine PAC quand il y en avait vingt-neuf aujourd'hui sur le cadre 2014 2020 donc les programmes de développement rural doivent être adoptés dans le cadre du plan du PSN du plan stratégique national donc comme dans le dispositif de la PAC actuelle les dispositifs du fait adhère devront être cofinancés la proposition de la commission soit et que le confinement le cofinancement pardon soit fixé à 70% dans les régions ultrapériphériques 70% dans les régions moins développées et 43% pour le reste comme dans le cadre du 2014 2020 au moins 5% de l'enveloppe nationale devrait être consacrée aux mesures leader comme aujourd'hui 30% en mesure des faveurs de en faveur de l'environnemental et 30% aussi pour l'ICHM donc voilà donc en termes de calendrier comme on a pu vous l'expliquer l'enjeu aujourd'hui nous sommes dans un calendrier où il y a déjà eu une première consultation sur le premier pilier et sur le volet agricole de la PAC notamment à travers la démarche qui s'appelait Impacton qui était une démarche de consultation qui a été lancée en 2020 sur le second pilier de la PAC donc voilà comme l'a précisé le président Guignard tout ce qui va être non surfacique va être en autorité de gestion déléguée aux conseils régionaux donc nous sommes actuellement dans des discussions entre le ministère de l'agriculture qui est l'interlocuteur privilégié de la commission européenne et les conseils régionaux pour les différents arbitrages politiques et leader sera effectivement une de ces huit une de ces neuf mesures sur lequel il y a des discussions pour l'avenir et sur lequel il est encore assez tôt trop tôt pour pouvoir pour pouvoir donner des informations concrètes même si je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient connaître les périmètres les enveloppes dédiées ou autres mais tout ça sera bien sûr des négociations que nous mènerons avec régions de france les régions de france le ministère de l'agriculture et l'agence nationale de la cohésion des territoires donc voilà un petit peu le cadre global de ce plan stratégique national tout ça pour vous dire qu'effectivement il est aujourd'hui nous sommes dans la construction tous les acteurs que vous êtes pourront encore participer à cette consultation à cette et donner votre avis je vous dis pour une première mouture qui est attendue fin mars début avril et je vais faire un petit zoom aussi puisque ça a été demandé dans le cadre de cette de ce cas de cette prochaine version du plan stratégique national il y aura une action qui est liée au futur du réseau PAC donc le nouveau réseau rural va s'appeler le réseau PAC avec aujourd'hui une construction qui n'est pas encore connue je vous rappelle que sur la période 2014-2020 il avait été fait le choix d'avoir trois pilotes ok dans le cadre de ce réseau rural qui était aujourd'hui l'agence nationale de la cohésion des territoires régions de france et le ministère de l'agriculture aujourd'hui on est dans la capacité de dire si à l'avenir ce réseau maintiendra les trois copilotes sachant qu'on sait qu'il y a une volonté de maintenir ces trois parties en tout cas en tant que copilote mais aujourd'hui tout ça c'est des arbitrages qui n'ont pas encore été effectués et se pose la question aujourd'hui et ça fera l'objet d'une des contributions de notre parlement rural du volet consacré au développement rural dans le futur réseau PAC parce que c'est vrai que le nom réseau PAC peut nous faire penser que une importance accrue sera apportée au réseau plus sur le volet agricole et non sur le volet développement rural je tiens à vous rassurer que dans les dernières discussions que nous avons eues avec avec ces trois acteurs les trois acteurs en question soulignent l'importance d'avoir un volet de développement rural donc ça fera l'objet effectivement de discussions dans les prochaines semaines et prochains mois et je vous souligne que nous aurons une attention particulière avec le parlement rural français à ce qu'il y ait un volet développement rural au sein du réseau PAC et que ce volet développement rural puisse avoir l'ingénierie et les fonds nécessaires pour avoir une véritable animation sur la période 2023-2027 et je vous informe on mettra à votre disposition qu'un courrier à l'intention des différents ministères et de régions de France va être envoyé dans les prochains jours justement pour rappeler cette importance et pour souligner que le parlement rural français bien sûr souhaiterait être associé dans l'écriture de ce fameux réseau PAC et les contours de ce futur réseau PAC. Voilà un petit peu le le cadre global sur petit zoom sur leader aujourd'hui nous n'avons pas nous n'avons pas résorbé le retard sur leader mais comme vous le savez la les contours de la période de transition nous offre la possibilité donc de pouvoir programmer et les 10 faire en fond jusqu'en 2023 et payer jusqu'en 2025 ce qui va permettre de pouvoir avoir une une latitude plus importante pour l'égal et sachez que dans les trois prochains mois pour les régions qui ont eu des fonds dans le cadre de la transition vont procéder à des remaquettage de leur enveloppes fait adhère et certaines régions vont pouvoir donc ça ce sont des arbitrages politiques et certaines régions vont pouvoir mettre une enveloppe complémentaire au groupe d'action locale dans le cadre de cette période donc leader France prend toute sa part et va solliciter chaque région pour que assurer au moins le financement de l'animation en gestion dans cette période de transition et de pouvoir faire en sorte que les groupes d'action locale qui en ont besoin puissent avoir une enveloppe complémentaire dans le cadre de cette transition en 2021 et 2022 voilà victoire je te relaisse la parole merci Alexis je vais donc laisser la parole aussi à à monsieur Dumont donc puisque dans les recommandations aux états membres en ce qui concerne le problème les plans stratégiques de relance de la politique agricole commune qui a été publié en décembre 2020 la commission européenne a recommandé aux états membres de renforcer les instruments territoriaux tels que le développement de l'économie local participatif dans leur plan stratégique pour la PAC. Monsieur Dumore, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que sont les instruments territoriaux et comment renforcer les instruments territoriaux tels que le développement local participatif dans les plans stratégiques ? Oui, tout à fait. J'attends d'être à l'écran. Vous m'entendez ? On vous entend bien. Parfait. Je vois que mon image n'est pas encore là. Je viens d'activer ma caméra un peu tardivement, je m'en excuse. Voilà, tout à fait. Alors, peut-être un petit commentaire pour commencer, pour recadrer par rapport à ce qu'Alexis a dit. Un paradoxe quelque part aussi dans notre gestion des programmes, à savoir que le FEDER Leader est considéré comme un grand succès et très populaire, alors que c'est sans doute un des programmes les plus compliqués dans sa mise en œuvre, la preuve sur les différents retards qui se sont accumulés. Et l'ensemble des GAL que j'ai rencontrés ont toujours marqué un grand enthousiasme. Et c'est absolument ça qu'il faut préserver à l'avenir, avec évidemment un grand nombre de commentaires que nous prenons en compte, à la fois évidemment sur la problématique du retard des paiements qui, comme vous le savez, relève de multiples responsabilités. Je ne reviens pas dans cette affaire. Mais deux paramètres aussi qui nous interpellent, à savoir l'absence d'avance et le cofinancement qui pose des gros problèmes, notamment pour les communes de petite taille, les communes rurales évidemment en particulier. Donc, ce sont tout un ensemble de paramètres que nous voulons intégrer, notamment dans cette vague entreprise de simplification. Alors, je sais que tout le monde devient très nerveux lorsque la Commission européenne s'avance dans ce domaine-là, mais on est allé quand même très loin, notamment sur la forfaitisation d'un certain nombre d'aides, sur les possibilités de transfert entre les différents fonds, etc. Donc, Philippe l'a également évoqué la porosité entre les différents programmes FEDER, FEDER. Je crois que tout ça va dans le bon sens de la flexibilité, de davantage d'agilité. Après, on verra évidemment comment tout ça est mis en œuvre au niveau national. Et là, je viens justement en particulier à la problématique des instruments territoriaux. Pour nous, c'est effectivement fondamental, basé sur cette nécessité de prendre en compte les besoins et les particularités du terrain. Je crois que ça vient de là. Alors, c'est à la fois une question de pertinence par rapport à la définition et à la mise à jour des programmes. C'est une forme de gouvernance puisque effectivement, les plans nationaux, les plans stratégiques national français en particulier, peuvent être amendés, révisés chaque année. Et que là, on met en place un certain nombre de facteurs, dont des instruments territoriaux, sur base d'instances collaboratives qu'on souhaiterait participatifs également, et un certain nombre d'indicateurs. Alors, pour être un peu plus précis, comme vous le savez, on a mis en place un certain nombre de propositions de stratégies. Une des dernières étant la stratégie sur la biodiversité qui fixe des indicateurs, notamment 30% de la surface terrestre qui devrait faire l'objet de protection, idem pour l'espace maritime. La stratégie forestière qu'on va bientôt présenter. Une stratégie qui reste sur l'espace alpin, donc transfrontalier, avec la stratégie de l'Union européenne dans ce domaine-là, dont la présidence reste française encore cette année, puisque malheureusement, les conditions sanitaires ont bousculé complètement l'agenda. Donc, ces instruments territoriaux seront fondamentaux justement pour avoir cette écoute du terrain et de mettre en place des mesures de gestion les plus, je dirais, les plus pertinentes, les plus réactives par rapport à l'évolution des situations. Et les crises que nous traversons actuellement montrent à quel point c'est absolument indispensable à la fois d'avoir ces indicateurs de veille et puis ces instances, je dirais, presque de co-construction des politiques qui doivent être mises en place pour qu'elles soient véritablement légitimées et renforcées, comme on l'avait dit avec Madame la députée, ce sentiment d'appartenance qui va vraiment céder le sort de l'Europe dans les prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, maintenant, de la stratégie de développement de la nouvelle présidente Ursula van der Leyen, qui, en septembre 2019, a annoncé qu'elle souhaitait développer une nouvelle vision à plus long terme dans les territoires ruraux ? Il apparaît en effet nécessaire qui est donné de plus de visibilité aux territoires ruraux dans le débat. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle voudrait développer cette nouvelle stratégie ? Alors, c'est effectivement toute une fresque qui commence, mais qui ne part pas de rien. Comme vous l'avez signalé précédemment, on avait déjà un agenda rural, un agenda urbain. Donc, on est confronté à une série, effectivement, de crises qui nous renvoient déjà dans les années 2008, avec une crise financière, économique et sociale. Nous y sommes encore, sous d'autres paramètres, qui montrent bien que nous avons une vraie problématique de fracture, à la fois économique, territoriale et sociale, et que l'espace rural, tel qu'on peut le définir actuellement, selon des critères un petit peu statistiques, fait l'objet d'un certain nombre de déficits. On le voit bien, on l'a mentionné en termes de numérique, on le voit bien en termes de capacité d'attraction économique, etc., qui conduit à une forme d'exode jusqu'à présent des jeunes. Ce qui est crucial, c'est, effectivement, l'installation de nouvelles entreprises, l'installation de jeunes, le maintien des jeunes au pays ou le retour des jeunes ou des moins jeunes au pays pour faire vivre ces espaces économiques. Donc, on n'a pas uniquement, évidemment, le territoire rural comme axe stratégique principal, mais c'est une articulation entre les espaces urbains et les espaces ruraux sous l'angle de la fracture. La fracture, elle est également dans les grandes métropoles et elle est également en termes territoriales vis-à-vis des espaces ruraux. Et encore, c'est différent d'un espace à l'autre. Donc, voilà un petit peu la vision générale que l'on a, c'est l'articulation des différentes problématiques que l'on a pu penser être un peu parallèles dans le passé, que l'on voudrait davantage intégrer. D'où, en termes plus concrets, la formulation de programmes avec de nombreuses passerelles et des modalités de révision qui n'existaient pas jusqu'à présent, avec des programmes trop figés, trop fixés sur des objectifs. Donc, on a une querelle d'objectifs. Alexis l'a bien rappelé déjà en termes de politique agricole. Donc, on est passé d'une vingtaine à moins de dix. Et c'est le cas pour l'ensemble des grands programmes que l'on a. Donc, avec des objectifs plus génériques qui permettent de s'adapter beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus ciblée à l'évolution des situations. Donc, voilà un petit peu la vision générale qui ne porte pas spécifiquement sur l'espace rural, mais sur un ensemble d'espaces territoriaux et sociaux que l'on voudrait intégrer, et en tout cas sous l'angle de la cohésion sociale et économique. Très bien, merci. Alexis, dans le chat, il y a une question sur les crédits de transition qui vont abonder les PDR. Est-ce que tu as des informations sur le rabondement des programmes leaders avec Créac ? Il y a un petit flou. Voilà, vous m'entendez ? Ok. Donc, juste pour vous dire que sur les… Alors, peut-être que d'autres intervenants vont pouvoir réagir à ça, sauf que sur le réabondement de l'enveloppe de programmes leaders, aujourd'hui, il n'y a pas de… Je dirais, il n'y a pas de vérité nationale. Chaque région, effectivement, fait à son modèle et aura ses arbitrages politiques. Juste pour vous dire aussi que les périodes… Enfin, en tout cas, les fonds de transition qui sont accordés au FEADER ne sont pas soumis au 5 % minimum obligatoire pour leaders. Je tiens à le rappeler, et Mme Toléré me l'a souligné, elle a raison. C'est l'ensemble de la maquette, c'est-à-dire les fonds 2014-2020 plus les fonds de transition qui sont soumis au 5 %. Donc, dans les régions qui ont fait l'objet d'arbitrages politiques en 2014, où ils sont à plus de 10 % de la maquette fait adhère fléchir à leaders, même avec les fonds en plus de cette période de transition, ils seront encore aujourd'hui dans les clous. Donc, ils n'ont aucune obligation de réabonder l'enveloppe leader. Par contre, pour les régions qui avaient fait le choix d'avoir 5 % en 2014-2020, effectivement, comme il y a un abondement dans la maquette, il va falloir qu'ils rehaussent un petit peu les taux pour rester à ces 5 % minimum. Je vois que Philippe Czikoslav hauche la tête, donc c'est que je ne dis pas de bêtises. Et peut-être, est-ce que Philippe, as-tu une petite… sur React.io ? Voilà, moi, j'ai ces informations-là de manière générale. Est-ce que tu as d'autres informations sur React.io ? Sur le FEDER, le FSE, oui. Sur le FEDER, beaucoup moins. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Sur React.io, rappelez que ça vient en abondement par la révision des programmes. On a un abondement des enveloppes 14-20. Et donc, c'est en train d'être négocié par les autorités de gestion dans des délais extrêmement courts. On est, pour la France, sur une enveloppe en euro courant pour l'année 2021 à 3,105 milliards, très exactement. Le réabondement de l'enveloppe 2022 n'est pas connu, puisqu'il dépendra des statistiques qui seront élaborées au niveau européen par Eurostat, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs économiques pour pondérer les enveloppes 22 sur la base des évolutions socio-économiques et sociales réelles pendant la prochaine période. Mais tous ces fonds vont répondre aux mêmes règles que celles qui avaient lieu pour 14-20. Alain Dumont pourrait répondre comme moi, il connaît bien le sujet. On est dans cette perspective-là. Donc, en se disant bien que ça va demander un effort administratif très important, puisque l'essentiel des paiements, effectivement, reste à faire. Donc, vous additionnez 60 % de l'enveloppe 14-20 FEDER-FSE plus 100 % de l'enveloppe REACT. Vous voyez la somme de certification à faire dans les deux ans et quelques qui restent ? L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est de payer. Parce que tant qu'on programme, on reste quand même dans la théorie. Tant que ce n'est pas payé… Irène, tu… Excusez-moi pour le petit problème de micro. Juste au niveau du Parlement européen, comment est-ce qu'on a vécu ces éléments-là ? Donc, on a le budget dans lequel le FEDER fait partie. Et après, il y a le plan de relance dans lequel il y a une partie urgence, dont fait partie REACT-EU. Donc, REACT-EU, c'est un outil extrêmement puissant, mais qui a pour principe de venir aider avec des rétroactifs et des financements à 100 % par rapport à une crise Covid sur du FEDER et du FSE. En revanche, les 8 milliards d'euros qui viennent en abondement sur le plan de relance à partir de 2021 ne sont pas issus du budget, ils sont bien issus de l'endettement. Donc, a priori, pour moi, la partie des 8 milliards qui arrivent n'est pas soumise aux 5 %, même si c'est du deuxième pilier, parce que ce n'est pas issu du budget pluriannuel, c'est issu du plan de relance. Schématiquement, on a voté 1 800 milliards d'euros de budget, dont à peu près 1 000 milliards qui sont le budget et 750 milliards qui sont le plan de relance, donc liés à l'endettement et tout le machin. Donc, en fait, comme l'origine des fonds vient plutôt d'endettement, pour moi, la règle, ce n'est pas les 5 % de l'IDER. Pour moi, ma compréhension, parce que la logique, c'était d'un côté de développer et faire du plus, et de l'autre côté, ce REACT-EU, c'était venir pour aider sur des dépenses déjà réalisées par rapport à une crise qui n'était pas prévue. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà comment nous, au niveau du Parlement européen, on a compris les choses. Est-ce que je vous en restitue aujourd'hui ? Merci, Hérène, et merci à tous les participants. Du coup, je crois qu'il y a une petite interruption avant de passer aux ateliers par la suite. Alexis, je te redonne la parole. Juste une réaction, effectivement, dans le panel, puisqu'on a la chance d'avoir, et je la salue, Véronique Domini, de la DGA Gris, avec qui on correspond étroitement. Véronique nous confirme, effectivement, 5 % seulement sur le Féadère Socle, ce qui confirme les informations que vous nous avez données. Donc, merci Véronique Domini pour cette confirmation. Donc, voilà, on a fait, effectivement, le tour des présentations générales. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait, on vous laisse quand même un petit quart d'heure pour pouvoir vous rafraîchir. Donc, je vais vous transférer un lien dans, actuellement, vous avez un lien de connexion qui s'affiche dans la discussion. C'est le lien de connexion pour aller directement sur le format atelier, puisque, effectivement, pour qu'on puisse faciliter les discussions, on va passer en format atelier. Donc, vous avez un lien de connexion qui sera, vous inquiétez pas, actif dans 5 minutes, le temps que nous fassions la bascule. Donc, tous ceux qui veulent participer aux ateliers, vous pouvez interagir directement via ce lien. Je vous rappelle que l'objectif de ces ateliers, c'est qu'on puisse, de manière très concrète, avoir alimenté la contribution qui sera envoyée sur la consultation de la vision à long terme. Donc, avec trois sujets majeurs qui seront évoqués, qui est renforcer la connaissance des ruralités européennes. Et là, je fais le parallèle avec Alain Dumort, qui nous avait souligné, effectivement, cette nécessité au niveau européen. Le deuxième sujet qui sera sur renforcer la prise en compte des ruralités dans les politiques publiques européennes. Et le troisième sujet qui sera sur l'apport des ruralités aux grands enjeux de l'Union européenne. Donc, les trois sujets sont traités dans les ateliers pareils, à l'identique. Les ateliers, ce sont les deux mêmes ateliers, donc on divisera le parallèle en deux. Deux mêmes ateliers avec les mêmes sujets, mais afin de faciliter les discussions en petit nombre. Il ne reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des interventions. Nous profiterons, bien sûr, nous vous enverrons le PowerPoint qui a été diffusé et les différents éléments des intervenants. Bien entendu, on vous apportera les réponses. Je sais qu'il y a eu d'autres questions et d'autres sollicitations qui ont été, et notamment de M. Manteauger, sénateur du GERS. Nous allons apporter une réponse. Il y a vraiment, voilà, on est là dans la discussion, à l'instar du Parlement rural français. Et puis, avant de partir en atelier, je vais peut-être laisser la parole à notre président, en tout cas, le président de Nouvelle Ruralité, qui peut nous donner un petit mot. Non, Patrice, tu veux juste conclure cette partie table ronde ? Deux minutes, pour qu'on puisse rentrer facilement et rapidement en atelier. En tout cas, merci pour ces échanges, la richesse des interventions. Je crois que les travaux sont devant nous. Il y a encore des possibilités pour essayer de teinter de ruralité, mais plus que ça, je veux dire, de faire en sorte que nos territoires soient prises en compte dans les politiques publiques à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale. Et je pense que tout ce que nous faisons, les échanges que nous avons, participent aussi à inculquer une nouvelle culture, en quelque sorte, de la ruralité, faire en sorte qu'elle existe et qu'on ne construise pas les choses uniquement à travers les logiques de densité, de concentration, de massification, qui sont un peu le cadre intellectuel en lequel on avait pensé jusqu'à maintenant l'avenir de nos sociétés. Je suis bien conscient qu'en disant ça, je manque un peu de nuance, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on en avait, la réalité de ce qui se mettait en œuvre, quoi qu'il en soit, je pense que ce n'était pas nécessairement la bonne évolution, en tout cas la bonne perspective pour un avenir où nos concitoyens soient prises en compte, les consommateurs, les acteurs individuels, et que notamment, et au-delà de tout ça, pour que notre démocratie fonctionne également un peu plus. Et on sent que dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire, d'avoir beaucoup de craintes pour les perspectives électives, pas simplement en France, mais en Europe. Heureusement, parfois, les choses finissent bien, on a vu ce qu'il en était aux États-Unis, les choses avancent, donc rien n'est jamais désespéré, à nous d'y travailler et d'y apporter notre contribution. Voilà, bon courage dans vos ateliers, et merci pour ce travail de préparation et cette réalisation. À suivre. Works in progress, dit-on à Bruxelles, d'ailleurs. Merci, merci beaucoup, M. le Président. Donc, il est 11h13, ce que je vous propose, c'est de se retrouver à partir de 11h25, on vous laisse 10 minutes, un quart d'heure, le temps de vous rafraîchir, donc à partir de 11h25 dans les ateliers, pour commencer à 11h30, précise les différentes discussions jusqu'à midi et demi. Donc, voilà, vous avez le lien qui est affiché, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, nous le transmettrons également par mail. Et merci à tous d'avoir participé, et à très bientôt dans les ateliers. Merci encore à David, à Yolaine de Courson, à Victor Provo, à Philippe Chikoslav, à Alain Dumord, au Président, pour les différentes interventions, et à très bientôt. Donc, vous avez le lien sur les ateliers pour qu'on puisse continuer à discuter et cette fois-ci apporter une proposition concrète, puisque nous parlons dans le français, on est dans le concret. Donc, merci beaucoup, et à tout de suite sur les ateliers. Sous-titrage ST' 501